Et dans le paysage politique français, une femme représente aujourd'hui un véritable paradoxe. Il s'agit de Michel Alliomarito, récemment élue à la présidence du FPR. Elle a pourtant décidé de ne pas participer au vote de ce texte sur la parité, alors que les hommes sont partis et 90% du vote au FPR voteront pour Éric Thibault et Régutimane. Une partie des hommes, la nouvelle présidente du FPR, est contre le projet sous la parité. Mais Michel Alliomarito est seul contre tous, partout les anciens chefs du FPR, Alain Juppé, ou Philippe Seigneur, à tout le texte. La présidente se justifie. Monsieur le Président, je suis un homme de la femme. La présence d'un beaucoup plus grand nombre de femmes et de politique, et d'une façon générale, dans tous les postes de pouvoir. Mais à ma vie, j'estime que ce n'est pas par la loi, c'est la série. Et c'est une question de la loi, et de trois fois, qui est ce qu'il faut en faire. Et justement, Michel Alliomarito a donné 40% de femmes dans la nouvelle direction du FPR. Mais les collistes doivent nous le faire à l'Assemblée, même une chocaine, c'est des outils de son droit de ma foi. Pourtant, ici, on ne contredit pas le chef, il est un peu possible qu'il n'y a pas besoin de le droit. Ça peut être un peu plus tard, avant de faire les faits de l'État, nous. Alors, parce que, on considère qu'il y a des femmes qui clament, c'est une véritable problème. Mais Michel Alliomarito s'engage à présenter ça, nous, en tout le monde, 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 en tout le monde, en tout le monde, pour nous, en tout le monde, à garantir qu'il y ait une circonscription, Donc, voilà, on se pose des questions de votre part, ou alors on va faire ce qui semble prévenir, effectivement, une démonisation pour la partie qui n'est de maintenant. Moi je ne sais dire qu'il y a un prix point de faire avec le 5 et 3, 6, dans le 5, 6, parmi la loi, surtout le sondage trimitif qu'un gros d'eux qui s'impose. Mais cette fois-ci, les ongles de l'air, aujourd'hui.